Bonjour, je suis en compagnie évidemment de Marc-André. Il n'y a probablement pas de meilleure personne pour parler de la réserve honnête à Chouap-Mouchouane. Tu as travaillé ici plusieurs années, Marc-André? Exact, semblant ça, oui. On était venu ici, nous, pour tourner une émission de pêche au Doré. Après deux jours et demi, on repart avec deux émissions. Je pense que ça donne une idée de la qualité de pêche qui est ici. Premièrement, pour les gens qui ne connaissent pas la réserve honnête à Chouap-Mouchouane, parce que c'est un territoire méconnu, où on est en ce moment? Dans la réserve honnête à Chouap-Mouchouane? C'est une bonne réponse. En fait, la façon dont la réserve est située, c'est la route qu'on emprunte pour partir de la Doré, qui est au nord du lac Saint-Jean, pour monter vers le grand nord, donc la ville de Chibougamau. Donc, tout au long, on est dans la réserve honnête à Chouap-Mouchouane. C'est la route asphaltée qui est là, qui monte jusqu'à Chibougamau. C'est la réserve honnête à Chouap-Mouchouane d'un bout à l'autre, ou presque. On arrête au kilomètre 178, ce qu'on appelait anciennement le parc de Chibougamau. Au niveau des types d'hébergements qui sont offerts ici, qu'est-ce qui est disponible? Il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'hébergement en chalets réguliers. Il y a de l'hébergement en camping aussi. Il y a de l'hébergement en camps rustiques qui est possible aussi. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Les gens ont pu voir qu'on pêchait avec notre embarcation. Donc, c'est possible d'amener notre embarcation ici. Je pense même qu'il y a un rabais au niveau de la tarification. Oui, tout à fait. Dans la réserve phonique à Chouap-Mouchouane, il y a plusieurs plans d'eau qui sont accessibles avec des belles rampes de mise à l'eau pour les gens qui ont leur propre embarcation. Puis, comme tu le disais, effectivement, ça donne un rabais de 10 % à tous les gens qui apportent leur embarcation sur le prix régulier du forfait. Mais, évidemment, si vous ne souhaitez pas amener votre embarcation ou si vous n'en possédez pas, il y a des chaloupes ici qui sont mises à votre disposition, qui sont positionnées sur différents lacs. Oui, des dizaines de chaloupes. Puis, ce territoire-là, c'est grand. C'est 4487 km². C'est tout près de la superficie de l'île d'Anticosti au complet. Avec une multitude de lacs. 1200. Combien d'espèces on peut pêcher ici? Il y a quatre espèces sportives qui sont pêchées, de soit la moucheté, la grise, le brochet et le doré. Wow! Quand même! C'est impressionnant. Puis, le site où on est présentement, où sont les chalets sur le lac Chigoubiche, il est au cœur de la réserve. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici, qui veulent pratiquer une journée de pêche au doré, puis le lendemain, aller à la truite, bien, tout est possible parce qu'on est centré directement au cœur et la réserve est complètement divisée en deux. On pourrait tracer une ligne imaginaire au centre de la réserve et tout ce qui se passe dans le sud, c'est de la moucheté et de la grise. Et tout ce qui se passe au nord, c'est du doré et du brochet. Et ici, on est en plein milieu, comme je le disais, donc c'est super pratique. Une journée, on va au doré, le lendemain, on va à la truite. Tout ça, c'est possible à partir du site-ci. Ça, je trouve ça absolument génial. Ça, c'est une affaire qui me plaît. C'est ce qu'on a d'ailleurs fait dans notre séjour. On était venus pour le doré. On a choisi d'aller au brochet. Puis, j'ai vécu une des journées de pêche les plus folles de ma vie sur ce lac-là. C'était vraiment incroyable. Il n'y a pas d'autre mot, c'était fou. Puis, des plans d'eau, peu ou pas pêchés, il y a l'air d'en avoir plein ici. Il y en a plein, puis probablement même, je dirais, beaucoup trop. Il y en a partout, autant au niveau de la truite que du doré ou que du brochet. Il y a plusieurs plans d'eau qui n'ont probablement jamais été pêchés, qui n'ont pas d'accès, ou encore qui ont des accès, mais qui n'ont pas d'embarcation directement sur place. Ce sont des lacs qui sont très peu pêchés. Donc, les gens qui apportent leurs embarcations peuvent se rendre sur place puis aller faire une pêche, un peu comme on le fait dans notre journée de pêche au brochet. L'autre chose que j'ai remarqué ici, c'est que le personnel est très avenant. Tu as besoin de quelque chose, tu vas y voir, tu le demandes, c'est fait. Aussi simple que ça. Il suffit de le demander, exactement. Ils sont là pour nous aider. Dans le fond, même les gens qui ne sont pas habitués de pêcher le doré, ou à l'inverse, qui ne seraient pas habitués de pêcher la truite, les préposés qui sont là, ils ont des bonnes connaissances au niveau de la pêche. Ils ont un système d'alternance. Dans le fond, presque tous les préposés qui travaillent ici vont aussi devenir des guides à un certain moment donné au courant de la saison. Donc, il y a un service de guide qui est offert. Puis c'est les préposés qui connaissent bien les lacs, qui connaissent bien les plans d'eau, qui vont guider les pêcheurs. Donc, quand ils sont ici, ils posent leur des questions. Ils vont pouvoir vous aiguiller, vous enligner, puis vous donner des bons conseils au niveau des techniques, des leurres, des secteurs de pêche, etc., etc. Wow! Bref, on vous recommande fortement de venir faire un tour ici. Puis en terminant, j'aurais le goût de dire quelque chose aux gens. Ça, ça me fait peur. Simplement, liser ce qui est marqué là, ça dit tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...